Salut, c'est Mathieu de Ludovox et aujourd'hui dans ce livre pour nous, je vais vous présenter Klonk. Klonk, c'est un jeu de cartes et de collection de trésors pour 2 à 4 joueurs de 8 ans et plus et des parties d'environ 30 minutes. Dans Klonk, nous allons incarner des nains qui fouillent une mine dans laquelle se trouve un méchant dragon, mais surtout dans laquelle se trouve beaucoup de trésors qui sont pris dans des cristaux. Alors nous allons essayer de récupérer ces trésors, mais attention, nous voulons les meilleurs trésors car tous les trésors ne sont pas pareils. Certains trésors ne rapportent rien du tout, d'autres rapportent des points de victoire qui sont ces petites pièces et d'autres vont peut-être réveiller le dragon parce qu'ils vont faire du bruit quand on les ramène, donc ils ont un petit symbole œil de dragon. Il est important de noter que nous allons également avoir des contrats de la guilde des nains. Ces contrats sont deux petites tuiles. L'une va concerner la couleur des trésors, donc la couleur du cristal dans lequel sont pris les trésors, et l'autre va concerner le type de trésor à récupérer. Par exemple ici, si j'ai ces deux tuiles, je vais devoir récupérer des cartes avec des cristaux rouges et des couronnes. Je vais placer ces deux tuiles sur ma carte contrat et attention, je peux choisir, enfin je suis obligé d'en révéler une des deux. Donc j'ai une information complète pour moi, mais les autres ont une information partielle sur ce que je fais. Par exemple, les joueurs vont savoir que je dois récupérer des couronnes, mais pas forcément des cartes avec des cristaux rouges. Donc une fois que nous avons fait ça, nous pouvons commencer à jouer. Et comment jouer ? Eh bien le tour se déroule en quatre phases. La première, c'est simplement de récupérer toutes les cartes qui se trouveraient éventuellement là, vous allez voir ça un petit peu plus tard. Ou alors, si c'est le premier tour de jeu, d'en choisir une de ma main et de la mettre dans mon petit wagonnet. Par exemple, ici, il se trouve que j'ai une carte couronne rouge, c'est parfait. Je vais donc la placer dans mon wagonnet et ensuite je vais pouvoir récupérer des cartes dans les puits de mine et les mettre dans ma galerie à moi et je les chargerai dans mon wagonnet au tour suivant. Alors, comment récupérer des cartes ? Je peux récupérer seulement les cartes qui sont disponibles, les cartes qui sont au-dessus des tas, des piles. Mais attention, je ne peux récupérer une carte que si elle correspond à la carte précédente, par sa couleur ou par son type de trésor. Donc par exemple, ici, avec cette carte couronne avec un cristal rouge, je peux récupérer soit une carte cristal rouge, soit une carte couronne. Il se trouve que nous avons une carte couronne ici, même si elle fait un symbole de dragon, elle va m'aider à remplir mon contrat. Et nous avons une autre carte, par exemple ici, couronne cristal rouge, donc je peux alterner, je peux récupérer pas mal de choses. Et je peux également jouer les cartes de ma main. Donc par exemple, ici, j'avais une couronne, une autre couronne, une verte. Et bien, je peux la jouer comme ceci. Une fois que j'ai choisi d'arrêter de jouer, parce que je ne suis pas obligé de jouer jusqu'à épuisement, je vais décider d'arrêter ma phase de fouille et je vais passer à la récupération de nouvelles cartes. Donc tous les emplacements qui sont libres vont me faire des petits bonus. Donc par exemple ici, si j'ai cet emplacement-là qui est libre, je vais pouvoir piocher une carte et la mettre dans ma main. Si je n'avais pas joué cette carte, j'en aurai une deuxième. Si je n'avais pas joué cette carte, j'aurai une bombe qui me permet de faire sauter une des cartes que je veux dans un des puits de mine quand je le souhaite pendant mon tour. Et si je vais m'endormir, prendre un malus, parce que mes ronflements vont peut-être réveiller le dragon. Vous savez très bien que les mains ronflent très fort. Une fois que j'ai fait ça, je pioche une nouvelle carte et je vais devoir jouer une des cartes de ma main sur une des piles face visible. Donc cela va donner un petit peu d'éléments de blocage. Je vais essayer de bloquer mes adversaires en voyant ce qu'ils essaient de récupérer. Il est également à noter que lorsque j'ai des cartes qui sont étalées devant moi, donc nous avions dit comme ceci, les autres joueurs vont pouvoir me donner des cartes selon exactement les mêmes règles, mais ils vont pouvoir me donner des cartes qui ne m'arrangent pas et ou qui vont réveiller le dragon par exemple, car si on réveille le dragon, on va avoir un gros malus à la fin de la partie. On va enchaîner les tours comme ceci jusqu'à la fin de la partie qui arrive lorsque nous révélons cette carte dragon, qui est une carte qui va se trouver dans la deuxième moitié du paquet de cartes que nous avons ici. Une fois la fin de la partie arrivée, vous allez compter les scores. Vous avez trois étapes pour compter les scores. La première, c'est de compter toutes les cartes qui sont dans votre wagonnet. Donc les cartes vont s'accumuler dans votre wagonnet. Vous allez en avoir beaucoup, admettons que vous en ayez un petit peu plus comme ça. Vous comptez toutes les pièces qui sont dans votre wagonnet et une fois que vous avez fait ça, vous passez à la deuxième étape. La deuxième étape, c'est de révéler les contrats et de compter le nombre de points que vous rapporte chaque contrat. Les contrats vont vous rapporter des points en fonction des collections de cartes que vous allez avoir. Plus vous récupérez de cartes, des couleurs et des objets qui vous sont demandés, plus vous avez des pièces en plus, donc des points en plus. Et enfin, vous allez passer à la troisième étape qui est de compter les symboles dragon pour savoir, oeil de dragon, pour savoir qui est poursuivi par le méchant dragon. Vous allez compter ces symboles et une fois que vous les avez comptés, il ne vous reste plus qu'à donner la carte dragon à celui qui en a le plus. C'est celui qui est poursuivi par le dragon. Ce joueur va perdre des points de victoire. Il va perdre autant de points de victoire que chaque paire dieu de dragon présent dans son wagonnet. Une fois que vous avez fait ça, le plus grand score, donc celui qui a le plus de pièces restantes, va être le plus riche des nains et donc le vainqueur. Voilà, vous savez absolument tout sur Klonk maintenant. A vous de jouer et à bientôt sur Dizvox.